Bonjour à tous, du coup comme vous pouvez le voir aujourd'hui je vais vous présenter une conférence dont le sujet c'est du driver Windows à l'EDR. Donc en gros ça va être une introduction au fonctionnement des drivers, donc ce que c'est qu'un driver, comment ça fonctionne, comment on en crée un. Et le plus intéressant ça va être comment est-ce qu'on le transforme en EDR. Alors si j'ai fait ce sujet c'était avant tout pour moi pour mieux comprendre comment fonctionnaient les EDR. Et vous verrez qu'au fil de la conférence on va créer un EDR qui aura une fonctionnalité particulière. Et le but du jeu à la fin c'est que cet EDR je vais le release, donc il y aura un projet GitHub et un article de blog qui vont être publiés j'espère le plus vite possible, mais je peux pas encore vous dire trop quand. Et le but du jeu ça sera à vous d'essayer de passer à travers l'EDR. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Aurélien Chalot, sur internet je suis plus connu sous le pseudonym Deft, je suis hacker, sysadmin, je fais de la recherche en sécurité pour Orange Cyberdéfense. Et puis à côté de ça je fais beaucoup de calisthénique dans du strict workout et puis j'adore la philosophie. Donc voilà si vous voulez venir discuter un petit peu de philo avec moi pour vous changer les idées après ces deux jours de hack, et bien n'hésitez pas. Ok, donc avant de commencer à voir comment on crée un driver, on va d'abord faire une petite review du fonctionnement des antivirus, des tout premiers antivirus jusqu'à à peu près 2005, 2005-2010. Alors, historiquement les antivirus ils disposaient de deux techniques, deux manières en fait, deux méthodes pour détecter un virus. La première c'est une analyse heuristique simple, c'est-à-dire qu'on va analyser quel est le nom du binaire, quels sont les métadatas qui sont contenues au sein du fichier, et par exemple, quelles sont les chaînes de caractères qu'il contient. Donc imaginons qu'on a un Mimikatz, si vous droppez un Mimikatz sur une machine, il va se faire topper instantanément, pourquoi ? Parce que Mimikatz. Si vous avez un binaire qui est signé par une autorité qui est plus reconnue par exemple, c'est pareil, ça va être topé et ça va virer. La deuxième technique de détection, et c'est celle qui a été utilisée le plus, enfin qui a été utilisée pendant très longtemps, c'est via la signature. Donc en gros, un binaire, on peut lui appliquer une signature. C'est simple, on prend le binaire, on calcule un hash à partir du binaire, ça nous donne ce qu'on a ici, c'est-à-dire un hash CRC32, un hash SHA-1, SHA-256 et SHA-512. Ces hash-là, en fait, les antivirus, on les est stockés dans des bases de données. Donc pour ceux qui ont utilisé Avast il y a quelques dizaines d'années, enfin il y a 10 ans à peu près, moi je sais que j'utilisais beaucoup sur mes PC quand j'ai geeké, vous avez peut-être encore souvenir d'Avast qui vous casse les oreilles quand vous boutez votre machine et qui vous dit la base viral VPS a été mise à jour. Et bien typiquement, c'est ça. En gros, Avast, mettez à jour sa base de hash et du coup, se servez de cette base de hash pour détecter les malwares. Bon du coup, vous vous en doutez, ça c'est vraiment pas suffisant. Faire ce genre d'analyse pour détecter un malwares, ça suffit pas. Parce que si vous, vous flaguez le nom de mon binaire, donc mimikatz.exe, et bien je vais le renommer en notemimikatz.exe. Donc du coup, je passe à travers. Si vous flaguez les métadonnées de mon fichier, je vais les modifier aussi. Donc je vais pouvoir appliquer une fausse signature. Ou par exemple, je vais enlever les chaînes de caractère qui sont contenues dans mon binaire. Et je vais passer tous vos checks. Enfin, pour la signature, il suffit que je modifie un octet de mon binaire pour modifier la signature. Donc pareil, ça suffit pas. A ce stade-là, les auditeurs antivirus, ils se sont dit, ok, on aimerait bien détecter des malwares mais de manière plus performante. Le problème, c'est que c'est pas suffisant de faire ça. Donc il faudrait qu'on ait un moyen d'analyser dynamiquement ce qui se passe sur un système. Alors, avant d'aller plus loin, juste un petit retour sur du système pur de système d'exploitation. Grosso modo, un OS, il est composé de deux sections. Une qu'on appelle le user space. C'est là où vous êtes la plupart du temps, c'est là où vous exécutez vos programmes, c'est là où vous allez modifier votre Word, appeler vos potes sur Discord, peu importe. Et après, on a le kernel space. Alors là, c'est là où on a vraiment le cœur du système. On va avoir le kernel qui est le composant principal, c'est le cerveau. Enfin, c'est un mix du cerveau et du cœur, si je vais faire une analogie. Et on va avoir aussi tout ce qui est service et driver. Et au sein de ce kernel, au sein de ce kernel space, on va avoir tout un tas de structures qui sont fondamentales pour le fonctionnement de l'OS. Donc par exemple, on va avoir la liste des processus, on va avoir la liste des threads, la Cisco table, ce genre de choses. Ce qui est important de retenir, c'est qu'un programme user space ne peut pas piocher dans le kernel space quand il veut et n'importe comment. Ces deux sections sont compartimentées, elles sont isolées. C'est pour ça que ça a été fait pour des raisons de sécurité. Parce que, mettons qu'on a un programme, un malware qui soit exécuté dans l'user space. S'il est capable d'accéder au kernel et de le modifier, ça va poser des problèmes de sécurité. Donc vraiment, les deux spaces sont isolés. Et donc du coup, les éditeurs antivirus, ces grands génies, ils se sont dit « Là, il y a plein de choses qui nous intéressent dans le kernel quand même. La liste des processus, la liste des threads, on peut même analyser quelles sont les fonctions de la WinAP qui sont utilisées. Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas piocher nos informations directement dedans ? » Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Et pour faire ça, ils ont fait quoi ? Et bien tout à l'heure, je vous ai dit que dans le kernel, on avait à la fois... Dans le kernel space, on va avoir le kernel, on va avoir les services et les drivers. Et ça, les drivers, c'est des composants que les idées d'antivirus peuvent construire eux-mêmes. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à construire des drivers dans le but de défendre la machine. Et donc de piocher et modifier les informations contenues au sein du kernel space. Le problème, et vous vous en doutez, c'est que développer du code kernel, c'est absolument effroyable. C'est douloureux. Vous verrez, le projet GitHub que je vais publier, je l'ai développé sur deux mois à peu près. Il n'y a pas beaucoup de lignes de code, mais c'est tellement compliqué de développer du code propre que c'était une galère. Et le fait est que, à la différence du user space, où tous vos processus ont un espace d'exécution qui leur est alloué, au sein du kernel, si quelque chose crache, tout crache. Donc, en fait, on s'est retrouvé dans les années 2005 avec beaucoup de blue screen of death de kernel, en fait, qui explosaient parce que des drivers étaient mal codés et il y avait des problèmes de gestion mémoire, par exemple. Du coup, MS, ils ont un peu ragé, ils ont même beaucoup ragé, parce que les gens qui développaient leurs drivers pour monitorer le système, eh bien, ils modifiaient des structures critiques du système. Et ça, ça avait du coup deux conséquences. Comme je vous ai dit, d'une part, le blue screen of death, donc la machine qui crache, et la deuxième, c'est le ralentissement du fonctionnement de l'OS. Donc, du coup, ce qu'ils se sont dit, c'est, OK, on a des malins qui essayent de modifier notre kernel. Le problème, c'est que s'il y a des défenseurs qui font ça, il y a aussi des attaquants qui vont faire ça pour cacher leur malware. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un rootkit. Et du coup, ils ont déployé une protection qui s'appelle patchwork. Donc, ça, c'était sur les versions XP et 2003. Et grosso modo, cette protection, elle est très simple. Elle empêche tout ce qui n'est pas le kernel de modifier certaines structures critiques. Et comment elle fonctionne ? En gros, elle va créer un hash de ces structures au moment où la machine boot, et de manière random, pendant le fonctionnement du système, eh bien, elle va revérifier le hash de cette structure. Si le hash est modifié, ça veut dire que la structure a été modifiée. Et si le kernel n'est pas au courant de ça, c'est que c'est un acteur autre qui l'a fait. Et donc, du coup, patchwork va tout simplement forcer le reboot de la machine. Alors là, on va se retrouver avec un gros problème, parce qu'on a des dizaines d'antivirus, des dizaines d'antivirus, qui ont développé des solutions de sécurité qui se basent majoritairement sur ces drivers pour modifier le kernel, pour ensuite analyser le système. Et là, on leur dit, en fait, tout ce que vous avez fait, vous n'avez plus le droit de le faire. Et de toute façon, ça ne marchera plus. Donc, ciao, bye, bye. Évidemment, il y en a énormément qui ont pris le seum. Même le premier à avoir ragé fort, c'est Symantec. C'est simple, ils ont essayé de poursuivre Microsoft en justice. Alors, pourquoi ils ont voulu les poursuivre en justice ? Ils leur ont dit, grosso modo, c'est de la concurrence déloyale ce que vous faites. Vous m'empêchez de développer mon produit. Sachant qu'en plus, Microsoft commençait à développer aussi son antivirus. Donc, du coup, ils ont dit, écoutez, on va vous envoyer en justice. Et du coup, et du coup, pour limiter un peu l'impact de patch guard, Microsoft a dit, bon, attendez, je sais que vous, vous êtes bienveillant, que vous voulez développer des drivers pour ensuite pouvoir analyser le système et détecter des attaques. Par contre, je ne peux pas vous laisser l'accès total au kernel. C'est trop dangereux. La dernière fois qu'on vous a laissé faire ça, vous avez fait n'importe quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais développer des fonctionnalités supplémentaires pour vous qui vont vous permettre d'accéder aux mêmes informations que vous aviez jusqu'à présent, mais de manière légitime. Et pour ça, en fait, ils ont développé le concept de callback object. Alors, je vous ai mis la définition ici. Dans la documentation de Microsoft, ils appellent un callback object, enfin, plutôt, ils disent qu'un kernel callback, c'est un mécanisme qui permet à un driver d'obtenir des notifications suivant les actions qui sont effectuées sur le système. Alors, on va voir en détail ce que c'est qu'un kernel callback. La seule chose que moi, je retiens jusque là, c'est que, encore une fois, pour revenir au sujet du talk, c'est qu'on va avoir besoin d'un driver. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de développer un driver Windows. OK ? Alors, avant toute chose, qu'est-ce que c'est un driver ? Un driver, c'est tout simplement un composant qui permet au kernel, donc un composant software, de communiquer avec un composant hardware. Donc là, par exemple, je vous ai mis l'exemple d'un clavier. Un clavier, c'est quoi ? C'est des signaux électriques qui sont envoyés soit par un câble, soit par un dongle en Bluetooth ou en... Peu importe. Et derrière, vous allez avoir un driver, donc un driver de clavier, qui va réceptionner ces inputs et qui va les transformer en caractères qui sont ensuite affichés à l'écran. Donc, on retrouve bien cette notion de composant hardware qui communique avec un composant software via un driver. Si on utilise l'outil Winobj de la suite Cicinternals, on peut voir que des drivers Windows, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Là, je vous ai mis deux, trois exemples, pardon. Je vous ai mis l'exemple du driver VirtualBox. Donc, si on regarde, on peut voir qu'on a Vbox Guest. Donc, celui-là, c'est celui qui va vous permettre typiquement de faire un copier-coller entre votre machine et votre VM et votre hôte. C'est aussi celui-là qui va vous permettre de faire du transfert de fichiers. Ensuite, on va avoir le driver de la pile TCPIP. Donc, ça, c'est le driver qui va être en charge de réceptionner les paquets réseau sous forme du coup d'impulsion électrique et de les transformer en paquets qu'on prend ainsi par la machine. Et enfin, on va avoir le plug-and-play. Alors, le plug-and-play, c'est typiquement, si vous faites de la composition musicale, vous allez peut-être avoir un clavier MIDI. Et quand vous allez le plugger, en fait, il va être reconnu immédiatement par la machine, en fait. Eh bien, ça, c'est, entre autres, grâce au plug-and-play. Il y a plein d'autres drivers, vraiment. Il y en a une tonne. Par exemple, vous avez le driver Bluetooth, le driver Wi-Fi. Et bon, alors, du coup, je vous le dis tout de suite, les slides seront publiés. Donc, je vous ai mis le lien du projet GitHub de Microsoft dans lequel il publie des samples de drivers. Si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, spoiler, c'est douloureux. OK. Donc, quand on va vouloir développer un driver Windows, la première chose qu'il va falloir faire, c'est connaître ce qu'est le WDF. Le WDF, c'est le Windows Driver Framework. En gros, Microsoft est au courant que développer un driver, c'est pas facile, qu'à la moindre erreur, ça peut tout péter. Donc, du coup, ils ont fourni un framework qui permet de cadrer un petit peu le fonctionnement d'un driver et comment on va le développer. Ce framework, il est composé de deux sous-unités. La première, c'est le KMDF, donc Kernel Mode Driver Framework. Et la deuxième, c'est l'UMDF, User Mode Driver Framework. Alors là, on retrouve la distinction que j'en ai faite au tout début, où on a nos deux espaces au sein de notre OS, donc le User Space et le Kernel Space. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est que, suivant les besoins que vous avez, suivant les besoins auxquels vont répondre l'EDR, eh bien, vous n'allez pas forcément avoir besoin des mêmes fonctionnalités. Et du coup, chacun de ces frameworks a à la fois des avantages et des inconvénients. Par exemple, le KMDF, si vous développez un KMDF, vous allez avoir accès aux fonctionnalités avancées du Kernel. En fait, à vrai dire, vous allez avoir accès à toutes les fonctions du Kernel. En revanche, c'est beaucoup plus difficile à développer, parce que si vous avez une erreur de gestion mémoire, donc, mettons que vous stockez une information de trop dans un tableau, eh bien, ça va crash. Donc, c'est compliqué. En revanche, l'UMDF, lui, il est beaucoup plus simple à développer. Pourquoi ? Parce qu'il repose dans le User Space et l'inconvénient, c'est qu'il a des fonctionnalités limitées. Donc, nous, je vous le donne dans le mille pour notre driver qui va analyser le système, on va avoir besoin d'un KMDF. Ok. Oups. Alors. Je vais pas zoomer. Alors, ça, c'est un driver de base Windows KMDF. Donc, vous voyez, ça tient sur une quarantaine de lignes, à peu près. Donc, c'est pas forcément... Enfin, ça peut paraître très peu, et pour le coup, c'est très peu, mais bon, ça, c'est vraiment la structure de base. C'est-à-dire que là, le driver que je vais vous montrer, il ne fait rien, si ce n'est s'initialiser. On remarque qu'il y a deux choses. En fait, il y a deux fonctions. La plus importante, c'est le driver entry. Le driver entry, pour un driver, c'est l'équivalent du main pour un programme en C, par exemple. La deuxième chose qu'on va en voir, c'est que j'utilise une fonction qui s'appelle dbgprint. Il faut savoir que, du coup, comme on développe un driver au niveau kernel, on n'a pas accès aux fonctions userland. Donc, on n'a pas accès à tout ce qui est printf, tout ce qui va être le namespace C++, par exemple, etc. Par contre, on a dbgprint, ce qui va permettre quand même de réceptionner certains messages. La troisième chose, c'est ces deux fonctions-là. Alors, pour initialiser un driver, en fait, on va devoir à chaque fois appeler deux fonctions. La première, c'est ioCreateDevice. Cette fonction permet de créer, au sein du kernel, notre objet, qui représente notre driver. La deuxième, c'est ioCreateSymbolicLink. Alors, celle-là, elle permet tout simplement de créer un lien symbolique qui va pointer sur notre driver. Grosso modo, ce n'est pas très important, juste qu'il faut retenir, c'est que quand vous voulez contacter un driver sur votre OS, vous allez passer par son lien symbolique et non pas par son nom de device. Et enfin, la dernière chose importante, et ça, c'est vraiment critique si vous ne le faites pas, c'est de spécifier une routine de déchargement. Alors, quand on va créer notre driver, comme je vous l'ai dit, on va créer une device et un lien symbolique. Le truc, c'est que si on décharge notre driver sans justement supprimer cette device et ce lien symbolique, il va y avoir des résidus au sein du kernel qui font que votre kernel va crash à un moment ou à un autre. Donc là, on peut voir qu'en fait, je spécifie une routine de déchargement qui s'appelle unload mydumb.idr et en fait, cette routine, c'est la suivante. Donc comme je vous ai dit, on supprime le device et on supprime le lien symbolique. Ok, donc j'ai une première démo. Alors, là, je vais tout simplement compiler le driver, donc ce que je viens de vous montrer, puis le lancer sur le système et en fait, on va juste voir qu'on reçoit bien un message de debug de sa part. Donc à gauche, vous pouvez voir le Visual Studio, tout simplement. Là, je compile mon driver. Alors, une chose importante, c'est que quand vous compilez un driver de type KMDF, vous allez toujours avoir un fichier .6. Donc si vous cherchez des drivers sur votre machine, faites une recherche étoile .6 et vous les trouverez tous. La deuxième chose, c'est que dans mon shell administrateur, je vais utiliser le binaire SC. Alors, pourquoi j'utilise SC ? Parce que pour lancer un driver, la manière la plus simple, c'est de créer un service. Donc là, en fait, je vais créer un service que j'ai appelé driver le hack. Ce service est de type kernel puisqu'on va exécuter quelque chose qui va s'associer au kernel. Et enfin, je vais spécifier le bin path, c'est-à-dire le chemin qui mène à mon driver. Là, il me dit que le driver a bien été créé. J'ai plus qu'à le lancer avec SC start driver le hack. Et là, on peut voir que j'ai reçu un premier message de debug de mon driver qui me dit mydambidiaire.driverinitialized. Voilà. OK. Donc à ce stade, on dispose d'un driver qui se situe au niveau du kernel et qui fonctionne. On a pu l'initialiser, il tourne correctement, pour le moment, il ne fait rien, mais au moins, il est là. La deuxième chose qu'on va faire, c'est implémenter les kernels callbacks. Alors, les kernels callbacks, à quoi ils vont nous servir ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les antivirus d'ancienne génération voulaient avoir plus d'informations. Ils avaient besoin, typiquement, d'avoir le nom des processus qui sont créés sur une machine, d'avoir le nom des DLL qui sont chargés, d'avoir les arguments des fonctions qui sont utilisées aussi. Et historiquement, ils utilisaient des drivers pour accéder aux structures du kernel et les modifier. Donc ça, c'est plus possible à cause de patch guard. En revanche, comme je vous ai dit, Microsoft a mis à disposition un ensemble de fonctions qui permet de toujours avoir ces informations, mais de manière légitime. Donc, comment fonctionne un kernel callback ? Alors, ce schéma, on va le voir deux fois parce que j'avais besoin de l'expliquer deux fois. Une première fois de manière très généraliste et une deuxième fois de manière beaucoup plus détaillée avec plus d'informations. Grosso modo, imaginez que là, vous allez lancer un Mimicat. Ce qui va se passer, c'est que votre kernel, alors le kernel sur Windows s'appelle ntoskernel, c'est ce composant-là, va créer un processus. Le kernel, c'est lui qui crée tous les processus. Il va allouer un espace mémoire sur l'OS, il va mapper le binaire dans cet espace mémoire et il va l'exécuter. Donc, il est au courant de tout. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier avant d'exécuter le processus si un kernel callback est présent dans le but de monitorer la création de processus. Et si c'est le cas, alors ce qu'il va faire, c'est qu'avant de créer le processus, il va jumper sur le driver de notre EDR. Et à ce moment-là, il va lui dire « Ok, écoute, je viens de recevoir une demande de création pour Mimikatz, je te notifie que tel processus est en cours de création, je te laisse faire ta tambouille, tu me dis à la fin est-ce que oui ou non tu autorises le binaire à être exécuté ? » Donc, en fait, on a une espèce de délégation, si vous voulez, le kernel callback va permettre en soi de faire une espèce de délégation et d'autoriser le driver de l'EDR à prendre des décisions au nom du kernel. Et là, l'EDR, il va dire « Ok, merci pour l'information, j'ai bien vu que tu avais envoyé un Mimikatz, ce que je vais faire, c'est que je vais l'analyser et ensuite, soit je te dis j'autorise, donc all ofs, soit je deny. » À la fin, la notification retourne au kernel et le kernel, en fonction de cet avis-là, crée ou non le processus. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on enregistre un kernel callback ? Eh bien, pour ça, il faut utiliser une des fonctions légitimes qui sont proposées par l'OS Windows, du coup par Microsoft. Je vous ai mis un petit ensemble de fonctions qui permettent de monitorer certaines actions, en vrai, il y en a beaucoup plus, mais c'est celles que vous retrouverez le plus et celles qui sont les plus intéressantes, selon moi. Par exemple, la fonction PS7CreateProcessNotifyRoutine permet de monitorer la création de processus. Donc en fait, on va pouvoir, avec cette fonction, enregistrer un kernel callback et de cette manière, le kernel va pouvoir dire à notre driver à chaque fois, enfin, notifier notre driver qu'un processus est en cours de création. Ensuite, on va avoir la fonction PS7ThreadCreateNotifyRoutine. Elle, elle permet de monitorer la création de threads. On va avoir PS7LotImageNotifyRoutine qui permet de monitorer le chargement de DLL, OBRegisterCallback qui permet de monitorer l'accès aux ressources du système et CMRegisterCallback, ce qui permet de monitorer la modification des clés de registre. Et du coup, là, je vous ai mis la description du MSDN de la fonction PS7CreateProcessNotifyRoutine. Et vous allez voir, en fait, on retrouve bien ce que je vous explique sur les canaux callbacks. On voit que la routine PS7CreateProcessNotifyRoutine ajoute une routine de rappel par le pilote, donc en fait, au driver, ou la supprime à une liste de routines à appeler à chaque fois qu'un processus c'est créé ou supprimé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en utilisant ces fonctions-là, à chaque fois qu'un processus, un thread, une DLL sera chargée, votre driver, donc du coup, le driver de votre DR sera mis au courant. Et en fonction de ça, il pourra prendre des décisions. Il va analyser les comportements et prendre une décision. Plus précisément, un kernel callback, parce que là, c'est des notions qui sont très théoriques, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un pointeur qui est stocké dans un tableau au sein du kernel. Donc, vous pouvez voir sur mon petit tableau que, par exemple, pour la fonction PS7 Create Process Notify Routine, il y a une structure qui est associée qui s'appelle PSP Create Process Notify Routine. Et en fait, cette nomenclature est la même pour les autres fonctions. On peut aussi voir que ces tableaux ont détail limité. Par exemple, on va pouvoir enregistrer 64 kernel callback pour... Hop là. Pardon. 64 kernel callback pour la création de processus. 64 aussi pour la création de threads. 8 pour le chargement d'images. Et enfin, 100 pour l'accès à des ressources du système. Pardon. Oui, c'est ça. Non, pardon. Aux clés de registre. Et du coup, à partir d'un débugger, si on s'attache au kernel, eh bien, on va pouvoir aller voir le contenu de ces tableaux. Et en fait, ce qu'on y voit, c'est effectivement des pointeurs. Donc, des adresses en fait en hexadécimal et chacune de ces adresses correspond à une routine d'un driver, donc d'un driver de DR potentiellement, qui sera notifié à chaque fois que telle action sera effectuée sur le système. En l'occurrence, comme on est en train d'analyser PSP Create Process Notify Routine, dès qu'un processus sera créé sur la machine, le kernel va aller piocher, enfin, va regarder dans ce tableau-là quels sont les pointeurs qui sont déjà enregistrés et pour chaque pointeur, il va envoyer une notification et lui dire « Ok, ben là, tiens, bonjour, tel driver, j'ai ce processus qui est en cours de création, à toi de me dire si tu valides ou pas. » Du coup, c'est la dernière fois que vous verrez ce schéma, mais je le reprends une dernière fois histoire de m'assurer que tout est OK. Donc, mettons que demain, vous exécutez un Mimikatz, ce qui va se passer, c'est que le kernel va créer ce processus et avant de le créer, il va aller regarder dans le tableau « PSP Create Process Notify Routine » si un kernel callback a été enregistré. Si c'est le cas, il va envoyer la notification au driver de l'EDR et ensuite, le driver de l'EDR, lui, va pouvoir faire un ensemble d'actions et il va analyser et ensuite, il accepte non la création du processus. Ok, deuxième démo, ah non, pardon. D'abord, le code. Le code. Alors, là, on va avoir le code d'un driver kernel qui met en place justement la fonctionnalité de kernel callback et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas très compliqué. Je vous cache, je passe toute la partie qu'on a déjà vue tout à l'heure sur la création de device et de lien symbolique, etc. Le seul truc intéressant, ça va être l'appel à cette fonction. Donc, PS7 Create Process Notify Routine. Alors, là, ici, j'ai utilisé la fonction Extended pour avoir des options supplémentaires mais, grosso modo, retenez que PS7 Create Process Notify Routine et Routine X permettent toutes les deux d'obtenir, d'enregistrer un kernel callback. Cette fonction, elle prend deux paramètres. Alors, je vais commencer par le dernier. Le dernier permet de stipuler si on veut enregistrer un kernel callback ou le supprimer. Et la première, le premier argument, pardon, c'est tout simplement un pointeur vers une fonction. Et cette fonction, elle est stipulée juste en haut. Ici. Create Process Notify Routine. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que quand mon driver va s'exécuter, il va enregistrer un kernel callback, donc, il va ajouter, enfin, plutôt, le kernel va ajouter pour lui un pointeur au sein du tableau PSP Create Process Notify Routine et ce pointeur, en fait, va pointer vers cette fonction. Donc, à chaque fois qu'un processus va être créé, cette fonction-là va être exécutée. Et à partir de là, on peut savoir quand un process est en cours de création. la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Eh bien là, j'ai fait un check qui est absolument débile, c'est que j'ai fait une comparaison de chaînes de caractères. J'ai décidé que mon EDR, pour le moment, il allait comparer le nom du fichier, enfin, le nom du binaire, et que si ce binaire, c'est mimikatz.exe, eh bien, à ce moment-là, on bloque. Alors, ça m'amène du coup à ma deuxième démo. Ok, donc même setup, à gauche, Visual Studio où je compile mon driver. En bas à droite, mon shell administrateur sur lequel je vais exécuter, enfin, je vais lancer mon driver. Et en haut à droite, le debug view qui va me permettre de recevoir les messages émis par mon driver. Donc, pour commencer, je crée mon service, ensuite, je l'exécute, et là, on peut voir que j'ai déjà les premiers messages qui arrivent. Donc, mon driver qui me dit, ok, j'ai réussi à m'initialiser et j'ai réussi à lancer, enfin, à enregistrer un kernel callback. Et ensuite, on va aller jouer un peu avec notre driver. Donc, on va créer des processus volontairement, et le but, ça va être de voir est-ce qu'effectivement, il reçoit les notifications de création de processus. Bon, spoiler, oui. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai lancé un CMD, et la première ligne qu'on voit ici, c'est effectivement mon driver qui me dit, ok, j'ai reçu une notification de création de processus pour CMD.xz. Ensuite, on va aller faire la même chose avec un notepad. Là, c'est pareil, on peut voir que mon driver reçoit bien la notification de la création d'un processus notepad. et maintenant, on va tester un truc un peu plus virulent. Tout à l'heure, je vous ai dit que le driver allait vérifier si le nom du fichier du binaire s'appelle Mimicat. Et là, si on exécute Mimicat, le driver refuse la création du processus. Donc, le processus n'est pas créé et j'ai bien un accès deny. Et ça, ce que je voulais dire, c'est que ce mécanisme de refus, il est résilient. C'est-à-dire que vous aurez beau le lancer 10, 15, 20 fois, tant que mon driver sera installé, vous ne pourrez pas lancer un Mimicat.exe. Ok. Ok. Alors, à ce stade, notre driver il sait quand un processus est créé, il a des notifications régulièrement de tous les processus qui sont en train de se lancer. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que c'est bien beau d'avoir une information comme ça, mais en l'état, elle ne sert pas à grand-chose. Là, pour le moment, mon driver, il est juste capable de dire si le binaire s'appelle Mimicat, tu bloques. Mais maintenant, s'il ne s'appelle plus Mimicat, il va passer à travers. Donc, en fait, on va devoir développer ce qu'on appelle un agent. Alors, là, je vous montre le contenu du répertoire de Sentinel-1 qui est un EDR sur lequel j'ai beaucoup travaillé récemment. Si je vous montre ça, c'est parce qu'on peut voir que Sentinel-1, il a beaucoup d'exécutables présents dans son répertoire de base. Alors, je ne les ai pas tous reversed, je ne les ai même quasiment pas du tout reversed, mais on peut faire des petites... On peut assumer que, par exemple, le binaire Sentinel Memory Scanner fait de l'analyse de mémoire. On peut aussi dire que Sentinel Static Engine Scanner fait de l'analyse statique de binaire. Enfin, on va pouvoir dire que Sentinel Remote chez l'host, vu son nom, permet de faire de l'exécution de code à distance. Mais de tout ça, le plus important des binaires, c'est le Sentinel Agent. En fait, l'agent, c'est vraiment l'orchestrateur de votre EDR sur une machine. C'est lui qui va avoir la plupart des logiques de détection. Donc, c'est vraiment un outil qui est important sur une machine et vous ne trouverez pas d'EDR qui n'a pas d'agent. C'est simple, ça n'existe pas. Une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi cette logique de l'agent n'est pas développée au sein du driver lui-même, du driver kernel. La réponse, je vous l'ai déjà en partie donnée, c'est que développer du code kernel, c'est infâme. C'est vraiment très compliqué. La moindre erreur de mémoire, ça crache. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les édits d'antivirus, et plus particulièrement d'EDR, se sont dit, on va garder un driver au sein du kernel qui va enregistrer les callbacks recevant les notifications du kernel, et on va avoir un agent qui lui va s'occuper de toute la logique de détection. Ok, j'ai un peu menti, je vous avais dit que c'était la dernière fois que vous verrez ce schéma, mais il faut croire que j'ai moi-même oublié mes slides. Donc en gros, l'idée c'est, en plus je l'ai oublié deux fois, parce que maintenant je me rappelle qu'il va revenir. Bref, donc du coup je vous ai dit, un EDR sera toujours composé d'au moins deux composants. D'un côté, un driver qui va recevoir les notifications, et de l'autre, un agent qui lui sera côté user space et qui va avoir toute la logique. Et ces deux composants en fait communiquent. Alors, typiquement, quand, non ça j'en parlerai après, mais oui du coup ces deux composants communiquent. Alors il y a plein de manières de faire communiquer du code de deux programmes, enfin un driver, un programme ensemble. Tout ce qui touche les RPC, les IPC sur Windows, voilà, bon il y a vraiment plein de manières. Moi je vais vous en montrer une tout à l'heure, mais voilà, ce qu'il faut retenir c'est que ça communique tout le temps. Donc nous du coup, à ce stade, on n'a que le driver. Donc il va falloir qu'on développe aussi un agent. En fait on va en développer deux. Cet agent, je vous ai dit au tout début du talk qu'il va avoir une seule fonctionnalité, c'est développer, empêcher pardon, l'injection de processus de shellcode à distance. Alors pour ceux qui ne sont pas super familiers avec l'injection de code à distance, grosso modo, comment ça fonctionne ? Vous allez avoir un premier binaire, donc là en l'occurrence Remote Shellcode Injector, c'est lui qui va faire l'injection de code à distance et vous allez avoir un deuxième binaire, là en l'occurrence c'est Notepad.exe, qui va être un peu notre victime. Donc, ce que va faire Remote Shellcode Injector, en gros l'injection de shellcode, en tout cas la technique que moi je veux détecter, fonctionne en quatre étapes. La première, c'est l'obtention d'un handle sur le processus Notepad. Alors un handle, c'est tout simplement un pointeur sur la structure du processus. La deuxième étape, c'est l'allocation d'une zone mémoire protégée en RWX. Alors ça, cette allocation mémoire, on va la faire avec la fonction Virtual AllocX. Et retenez bien RWX, c'est super important parce que RWX, c'est tout simplement les protections qu'on affecte à notre secteur mémoire. et en gros, RWX, ça veut dire que notre secteur mémoire sera à la fois accessible en lecture, en écriture et en exécution. Et ça, c'est un comportement qui n'est absolument pas légitime. Vous ne verrez jamais ou très rarement votre OS, ou du moins de ce que j'en sais, votre OS allouait des zones mémoire RWX quand un processus est déjà exécuté. en revanche, quand on fait une injection de shellcode à distance, cette protection est toujours utilisée. Et on va d'ailleurs s'en servir pour détecter le malware. La troisième étape, c'est l'écriture du shellcode dans l'espace mémoire. Donc du coup, là, j'ai mis un shellcode qui va tout simplement popper un calque.exe. Et ça, on va le faire avec la fonction VRX Process Memory. Dernière étape, la création d'un thread qui exécute le shellcode. Et ça, on va le faire avec la fonction Create Remote Thread. Donc, il y a plein de petits marqueurs ici qui vont être utilisés par les éditeurs d'antivirus et d'EDR, notamment les quatre enchaînements de fonctions, donc Open Process, Virtual AllocX, Vriac Process Memory et Create Remote Thread. On va avoir le deuxième marqueur, c'est l'allocation de mémoire protégée en RWX. Et la troisième, ça peut être des chaînes de caractères qui sont présentes au sein du binaire. Le premier agent qu'on va développer, c'est l'agent qui va faire l'analyse statique. Les EDR fonctionnent toujours de cette manière. Il y a une partie analyse statique, donc on prend le binaire et on regarde comment il se comporte, de quoi il est constitué plutôt, et après une analyse dynamique qu'on va faire en deuxième lieu. Lui, pour le coup, son but, c'est d'analyser dynamiquement le fonctionnement. Alors, si on regarde l'analyse statique, en fait, on va voir que j'ai développé quatre fonctions. La première, c'est look for se-debug-privilege-string. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que se-debug-privilege, c'est un privilège Windows qui permet, en fait, quand un processus le détient, d'aller taper d'autres processus sur la machine. Voilà. On va se passer de celui-là, je n'ai pas forcément prévu de le déployer, mais en gros, si cette chaîne de caractères est présente, alors on considère que le binaire est malveillant. La deuxième fonction, c'est de lister les fonctions du binaire qui sont exécutées. Quelles sont les fonctions qu'utilise le binaire ? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a quatre fonctions, Open Process, Virtual Alloc, Variable Process Memory et Create Remote Thread. Et la dernière fonction de check, c'est vérifier si le binaire en cours d'exécution est signé. Parce que typiquement, on peut considérer, et d'ailleurs, plusieurs EDR considèrent ça, que si le binaire est signé, alors, et notamment s'il est signé par Microsoft, donc voilà, les internals, PSExec, tout ça, pour les pen-testeurs, eh bien l'EDR considère que c'est pas malveillant. Donc ça arrive. Et voilà, grosso modo, ça va être ça notre agent statique, donc il va vraiment faire trois checks. Checker les chaînes de caractères présentes dans le binaire, checker les fonctions qui sont utilisées par le binaire, et enfin, vérifier s'il est signé ou pas. Donc on va passer à la partie dynamique parce que c'est la plus intéressante. Donc là, je vous ai mis un schéma que vous allez revoir beaucoup si vous vous mettez à faire du bypass d'AV et du développement sur Windows. Grosso modo, c'est exactement le même qu'au tout début. On retrouve tout en haut le user space, tout en bas le kernel space, et entre les deux, on va avoir différents composants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des applications Windows, en fait, reposent sur ce qu'on appelle la WinAPI. Alors la WinAPI, c'est un ensemble de fonctions qui sont exposées par des DLL. Là, je vous ai cité kernel 32, user DLL, AD, VAPI, etc. Et ces fonctions sont utilisées par les développeurs pour développer des applications. Ok ? Ces fonctions sont simples d'utilisation et elles sont documentées. En revanche, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont ensuite appeler des fonctions de la NTDLL. Alors la NTDLL, c'est une structure qui est opaque, qui n'est volontairement pas décrite en détail par Microsoft, et qui elle, est en fait une réflexion user space des fonctions du kernel lui-même. Donc c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses, beaucoup de notions sur lesquelles je pourrais parler, je pourrais parler des heures là-dessus, mais ce n'est pas forcément le but. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand Microsoft a développé son OS, ils avaient deux contraintes. La première, c'est d'empêcher l'accès, de faire en sorte que leur kernel, plutôt, ne soit pas compris de tous. d'avoir un kernel qui soit opaque, de manière à ce que n'importe qui ne puisse pas faire n'importe quoi avec. Et ça, c'est la NTDLL qui s'en occupe. La deuxième contrainte, c'est d'avoir des fonctions qui sont simples à utiliser pour un développeur qui voudrait faire des applications. Ça, c'est la WinAPI. En gros, ce qu'il faut retenir, non, plutôt, je voulais vous montrer ça quand même, vous montrer qu'en fait, les prototypes des fonctions, suivant si ce sont des fonctions de la WinAPI ou de la NTDLL, ne sont pas les mêmes. Donc là, on peut voir que pour VirtualAllocX, exposé par kernel32, donc la WinAPI, on va avoir 5 arguments, tandis que pour la fonction NTAllocateVirtualMemory de la NTDLL, on en a 6. Et on peut voir même que ces arguments ne sont pas du même type. C'est-à-dire que là, on a des words ici, pour VirtualAllocX, et pour, pardon, en fait, j'ai oublié de vous le mettre en gros. pour VirtualAllocX, on va avoir du DWORD sur ces deux arguments, et pour NTAllocateVirtual, on va avoir, memory, pardon, on va avoir du ULONG. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, pour des raisons de simplicité et de facilité de développement, plutôt, les développeurs vont toujours utiliser les fonctions de la WinAPI, parce qu'elles sont toutes documentées, donc c'est très simple à utiliser. En revanche, la fonction de la WinAPI ne fournit pas tous les arguments qui permettront au kernel d'exécuter ce qu'on lui demande. Et ça, c'est la NTDLL qui va soumettre ces arguments-là. Donc elle va rajouter des arguments en plus, et une fois que les arguments ont été mis en place, eh bien, on va avoir la NTDLL qui va switcher au niveau du kernel pour demander l'accès à une ressource, par exemple, lire un fichier sur un disque dur. Voilà. Et, bon alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que, tout simplement, on a vu qu'avec PatchGuard, il n'est plus possible de modifier, de modifier cette partie-là, le kernel space. En revanche, il est possible de modifier le user space. Et ce que les éditeurs d'antivirus se sont dit, c'est, ok, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement appliquer un mécanisme qui s'appelle le hooking de fonctions. Et ce hooking de fonctions, grosso modo, c'est quoi ? C'est dire que, pour toutes les fonctions de la NTDLL que l'on considère comme critiques, eh bien, avant d'exécuter cette fonction-là, on va, nous, rediriger le flux d'exécution vers notre DR, faire un ensemble de checks, et ensuite, décider si la fonction qui a été appelée a été appelée de manière légitime ou non. Et si c'est le cas, alors, à ce moment-là, on retourne sur la NTDLL qui, elle, va passer au niveau du kernel, faire les appels qu'on a demandé. Comment ça se fait, ça, de manière pratique ? Alors, là, on parle en théorie, c'est très simple, vous verrez même le code que je vais vous montrer tout à l'heure, il est très simple parce que j'utilise une librairie qui est connue pour être simple à utiliser. Mais grosso modo, quand on analyse le code assembleur de ces deux fonctions, enfin, de la fonction NTALLOCKED Virtual Memory, que je vous expliquerai tout à l'heure pour qu'on utilise celle-là, on peut voir que, tout en haut, on a du code légitime. Alors, le code assembleur commence par deux instructions move, suivi d'un syscode qui permet de passer de user space au kernel space. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le deuxième extrait, par contre, lui, on voit que ce n'est pas du tout le même, il est carrément modifié. En fait, ça, ce code-là, donc cette fonction de la NTDLL, elle a été modifiée et comme on peut voir, la première instruction, c'est un jump. Et encore une fois, on peut voir que ce jump jump sur une adresse. Et cette adresse, je vous le donne dans le mille, c'est le code de notre DR qui va faire l'analyse. La question maintenant, c'est comment est-ce que le DR peut analyser le fonctionnement de notre binaire du côté user space ? En fait, c'est très simple. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va injecter une DLL au sein du processus lui-même et c'est cette DLL-là qui va faire le check. D'accord ? Cette DLL va agir comme un proxy en fait. Et là, je vous ai mis un exemple de binaire qui a été injecté par SentinelOne et on retrouve effectivement une DLL qui n'a rien à faire là, qui n'est pas connue, qui s'appelle inprocessclion64.dll et c'est elle qui monitore la NTDLL, les appels de la fonction NTDLL de manière continue afin de détecter si le binaire se comporte de manière légitime ou pas. Ok, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer deux morceaux de code. Le premier, c'est la DLL qu'on va injecter, celle qui va être responsable des checks. Donc, pour ceux qui s'intéressent, en fait, j'utilise une librairie qui s'appelle MinHook. Alors, elle fonctionne super bien, c'est incroyable, le taf du mec, j'ai oublié son nom, malheureusement, je ne pourrais pas vous le donner, mais franchement, ça marche super bien. Je ne vais pas détailler tout. Le plus important, pour moi, c'est... Le plus important, c'est ce morceau de code-là. Ce morceau de code-là, c'est tout simplement l'endroit où la NTDLL va jumper après qu'on l'ait modifié. C'est-à-dire qu'à chaque fois que notre binaire va appeler la fonction NTAllocateVirtualMemory, au final, on va avoir cette fonction-là qui va être exécutée. Et c'est là, en fait, où on va implémenter notre routine de check pour décider si cet appel à la NTAllocateVirtualMemory, il est légitime ou non. Et qu'est-ce qu'il fait, ce check ? En fait, c'est très simple. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand un process alloue une zone mémoire en RWX, c'est que probablement, il va injecter un shellcode derrière. Et ça, nous, on n'en veut pas. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'argument protection. Et cet argument, on va le comparer à pageExecuteReadWrite, donc RWX, c'est la même chose. Et on va considérer que si la protection vaut pageExecuteReadWrite, c'est qu'il y a un problème, que le binaire est malveillant. Donc, je vais afficher une petite message box qui va dire « mec, t'es en train d'essayer de m'avoir là ». Et on va terminer le processus, tout simplement. Donc voilà, vous mettez que quand vous allez faire, si demain, vous jouez un peu avec les ZDR et que vous lancez un Mimicat, si vous arrivez à passer outre la détection statique, eh bien, potentiellement, vous allez avoir du walking de fonction de la manière dont je vous ai montré tout à l'heure. Et vous aurez des checks un peu dans le même style qui vont tout simplement terminer le binaire s'ils détectent qu'une action est illégitime. Le deuxième bout de code, c'est le deuxième agent. Donc lui, je l'ai appelé Remote Injector et en gros, il est très simple. Il reçoit un PID, donc un process identifiant et il va aller injecter la DLL dans ce process. Donc pour faire ça, en fait, il reprend la fonction Open Process dont je vous ai parlé tout à l'heure qui permet d'obtenir un handle sur le processus. Ensuite, on va aller allouer de la mémoire pour écrire le nom de la DLL à injecter et puis on va avoir un ensemble de fonctions qui vont permettre de forcer le chargement de cette DLL au sein du processus. OK. Donc au final, et ça sera vraiment la dernière fois que vous voyez ce genre de schéma, le DR que j'ai développé repose sur trois éléments. Le premier, c'est le driver qui reçoit les notifications. Le deuxième, c'est l'analyseur statique. Donc lui, il va faire l'analyse statique sur les chaînes de caractère, les fonctions utilisées, etc. Et le troisième, c'est le Remote Injector qui va injecter la DLL qui va monitorer le binaire lui-même. Donc du coup, quand le carnet reçoit une création de processus, il envoie la notification à l'EDR. L'EDR demande à l'agent statique de faire une analyse. Si l'agent statique ne détecte rien de malveillant, il renvoie un OK à l'EDR. Ensuite, l'EDR envoie, enfin le driver, pardon, renvoie le processus à injecter, le PID du processus à injecter à l'agent Remote Injector. Le Remote Injector injecte la DLL, il dit au driver que tout a été fait en ordre, et enfin, on autorise la création du processus au carnel. Et du coup, ça m'amène à ma dernière démo. OK. Alors là, c'est vraiment la démo de l'EDR en entier. alors j'espère que vous allez quand même pouvoir lire le contenu des shells. De la même manière, à gauche, j'ai mon ensemble de solutions dans lesquelles je vais avoir à la fois mon driver, mes deux agents, ma DLL et le code qui va faire l'injection de processus. À droite, je vais avoir un shell où je vais exécuter un script qui s'appelle create.bat. Donc en gros, ce script-là me permet juste de lancer à la fois le service et les deux agents. Et en haut à droite, on va avoir du coup notre driver qui nous renvoie des informations. Donc là, je vais mettre un petit peu d'ordre histoire que ce soit plus simple à lire. Mais grosso modo, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a nos deux agents qui ont été lancés. Le premier, tout en haut à gauche, qui s'appelle analyzer, qui attend justement de recevoir le nom du fichier analysé. En bas, à gauche, on a l'injector qui attend de recevoir le PID dans lequel injecter la DLL. Et à droite, on va avoir toujours le debug de notre driver. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher le binaire malveillant que j'ai appelé Shellcode Injector. Mais qu'avant de l'exécuter, je vais d'abord créer un processus Notepad. Parce que vous verrez que je vous ai dit le but du challenge c'est d'injecter un Shellcode au sein du processus Notepad. Donc je vais le mettre un peu de côté. Et là, on peut voir deux choses. C'est que quand j'exécute mon Shellcode Injector, j'ai mon driver qui a reçu la notification. Il envoie bien l'information à l'analyseur statique qui lui détecte qu'il y a des fonctions dangereuses. Donc là, je vais lire pour ceux qui ne voient pas. Mais en gros, il dit qu'il a trouvé la chaîne de caractère et ce debug privilège. Qu'il a détecté que des fonctions qui ont été utilisées ne sont pas légitimes. Et il a détecté que le binaire n'est pas signé. Donc l'agent statique, il dit, pour moi déjà, c'est mort en fait. L'analyse, elle est mauvaise. Du coup, on empêche la création du processus. Pour vous montrer la suite un peu du process, j'ai quand même désactivé ce check-là de manière à ce qu'on puisse voir le reste. La deuxième étape, du coup, c'est mon EDR, mon driver qui envoie le PID du processus à injecter au deuxième agent, donc injector. Lui, il va faire pareil comme je vous ai dit tout à l'heure. Il ouvre un handle sur ce processus-là. Il alloue de la mémoire pour écrire le nom de la DLL à injecter et il force le chargement. Et du coup, là, vous voyez bien pour le coup, alors je ne vous ai pas dit mais ça, ce shell-là, c'est le shellcode injector qui essaie d'injecter le shellcode dans notre pad et ce qu'on voit bien, c'est que mon EDR a trigger, donc la DLL a détecté que le processus demandait une allocation de mémoire en RWX, il le notifie à l'utilisateur et après, il le processe. Donc, je le fais tourner une deuxième fois parce que je me suis rendu compte quand j'ai fait ma démo qu'on ne voyait pas super bien l'output mais grosso modo, vous allez voir, c'est la même chose. On retrouve bien la deuxième, encore une fois, la notification de l'analyse statique du remote injector qui est là et on voit sur ce shell-ci que lors du virtual allocx, la fonction qui permet d'allouer de la mémoire, eh bien, notre EDR est trigger et du coup, il tue le processus. Voilà. Donc là, vous avez un exemple d'EDR qui dispose de tous les éléments utilisés par un EDR classique. Maintenant, moi, ce que je vous ai dit au tout début de cette conférence, c'est que je vais relisser cet EDR sur GitHub de manière à ce que tout le monde puisse voir un peu à quoi ça ressemble le code, comment l'enchaînement, la communication entre le driver et les agents se fait et le but, du coup, votre quête, si vous souhaitez vous prêter au jeu, ça va être de bypass cet EDR. Donc, en fait, l'EDR, de manière générale, est volontairement vulnérable à plein de choses. Donc, il y a des bugs logiques, déjà de base et en plus, il est possible de le bypass en utilisant des techniques qui sont très connues. Donc, je vous en donne une, par exemple, c'est le unwooking de fonctions. Le but du jeu, c'est d'avoir tout simplement cette chaîne de caractère, donc on gratis du, the flag is et un flag, on s'en fout du flag, mais surtout d'avoir la calque calculatrice qui pop. Pour conclure, comme je vous ai dit au tout début, moi, si j'ai fait ce talk à la base, c'était pour mieux comprendre comment fonctionne un EDR et puis pour vous présenter un peu tout ça. Aussi pour, tout simplement, vous proposer un petit challenge, un truc un peu rigolo à faire à la fin. Et surtout, pour donner un peu de force à tous ces gens qui développent des EDR parce que moi, du coup, je vous ai dit, je fais du pen test, un peu de red team et de la recherche. On a tendance à souvent être un peu violent avec les EDR, à dire que c'est un peu de la merde, que ça ne fonctionne pas super bien. Pour avoir eu un développer, franchement, je me suis vraiment remis en question parce que je me suis rendu compte que c'était extrêmement compliqué de développer des checks qui ne remontent pas trop de faux positifs. Donc actuellement, on a des EDR quand même qui sont vraiment ultra violents. Je pense à ATP, par exemple, Windows ATP. Je pense à Carbon Black. Je pense à Palo Alto avec Cortex. Je trouve qu'on ne met pas suffisamment en valeur leurs outils. Et du coup, je voulais leur donner un peu de force et mes respects. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aurélien Chalot. Si vous avez des questions, on va en prendre une ou deux. Levez la main, repérez les individus avec un t-shirt rouge qui sont les allées. Je vous ai mis aussi mes réseaux. Si vous voulez discuter avec moi sur LinkedIn, Twitter, peu importe, par mail, n'hésitez pas. Très bien. Merci Aurélien. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada